Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien on se retrouve pour une vidéo petit arrivage mais pas que. Puisque dernièrement nous avions eu la convention Massilia Geek à Marseille. C'était une grande première. D'ailleurs j'ai eu la chance enfin de rencontrer mon poteau Colic Fantastique et Andréa de Super Retro World. A qui je fais de gros bisous. J'espère que vous allez bien les poteaux. Et donc j'ai trouvé 2-3 petites choses à cette fameuse convention. Donc dans cette vidéo vous verrez aussi un Graal que j'attendais depuis super longtemps. Mais à chaque fois que l'occasion se présentait, ça tombait mal pour moi. Et bien pour une fois c'est bien tombé. Et bien on enchaîne tout de suite après le générique. Alors pour commencer, mon pote Farid dernièrement était en train d'acheter des jeux au Japon. Et il était en train de constituer un colis tu vois. Je sais pas si vous faites tous comme ça. Mais en gros il achète plusieurs trucs différents. Et puis il rassemble tout pour faire un seul envoi. Et il me dit écoute si tu veux profite. Si tu veux prendre un petit jeu, dis-le moi qu'est-ce que tu aimerais. Et je lui dis si d'avoir trouvé un super Mario Kart sur Super Famicom. Franchement je serais très enchanté de l'avoir. Il me dit écoute je vais faire une petite recherche, etc. Et puis il finit par tomber sur une annonce où tu vois le jeu, tu vois les photos. Elles sont mint, etc. Vraiment en super état. Compli, etc. A 900 yens. Il me dit bah on y va. Allez vas-y banco. Donc lui le temps que le jeu arrive, etc. Et qui après, parce que lui il vit pas sur Marseille. Le temps qu'après il passe, me ramener le jeu entre temps. Il me dit bon bah écoute je l'ai reçu. Mais il y a un petit truc quand même qui va pas quelque part. C'est que l'état des photos n'est pas le même que l'état qu'on a reçu. Alors moi je te montre vite fait déjà de face. Puis après je vais te mettre une vidéo où tu vas le voir carrément. Alors c'est vrai qu'il est complet, etc. Mais sauf que sur les photos, à un moment donné, on avait pas la tranche comme ça. Tu vois avec l'étiquette. Il y a quand même des petits défauts qui n'ont pas été mentionnés. Tu vois des pliures sur le côté droit. Sur le côté gauche. Des petites usures par-ci par-là. Alors bon. Ok. Pour neuf ça rien, franchement c'est pas grave. Mais c'était pour dire. Attention parce qu'on remarque qu'il y a de plus en plus de vendeurs au Japon. Qui sont peut-être pas forcément des vendeurs japonais. Mais qui ne mettent pas les mêmes photos que leurs produits. Tu vois je pense qu'ils prennent des photos random. Et ils te font ça. Bon. Franchement je suis quand même très content de l'avoir. C'est pas grave. C'est sûr qu'ils s'avaient sur un jeu à 200 balles. Qu'il y avait vraiment des défauts. Ce serait un peu plus embêtant. Mais moi vous savez je ne suis pas dans le mint etc. Je suis plus. Je dis collection. Mais en fait je suis plus dans le game que dans la collection. Ensuite. Comme je vous disais. A cette fameuse convention. On avait quelques exposants. Et en même temps ça a permis de faire connaissance aussi. Avec un pote que je connaissais pas vraiment. En fait j'avais vu 2-3 vidéos de Youtube de lui. Donc Samir Benchout. Bonjour à toi. En tout cas j'ai été très enchanté de te rencontrer. On a bien rigolé. En plus quelqu'un de Marseille. Ça fait super plaisir. Et il avait sur son stand plusieurs choses. Donc le Super Street Fighter 2. Qui me faisait de l'oeil. Que je n'ai pas. Donc sur la Super Famicom. Et bon. Forcément grand fan des Versus Fighting. J'essaye d'avoir ma petite collection Versus Fighting. En fait sur cette machine. Et un jeu qui est vraiment en super état. Vraiment complet etc. Et même la règle carte. Bon bon je m'en fous. Mais elle y est. Et en même temps je me suis dit. Bon c'est cool si on peut faire travailler les potes. Qui sont venus exposer pour lancer cet événement. Autant les soutenir. Je m'en fous. Même si c'est des prix magasins. Ça me fait plaisir. Donc je l'ai pris avec grand plaisir. Et vraiment. Merci à toi Samir. Et en même temps. Je vais enchaîner sur un autre jeu. Que je lui ai pris. Et d'ailleurs. Très content aussi. C'est le Sylphie dans Mega CD. Puisque sur Mega CD. D'un moment je vous ai montré. J'avais qu'un seul jeu. C'était le Road Avenger. Et en plus. Qui me faisait des problèmes de motion sickness. Donc j'ai pas vraiment pu l'exploiter. Et bien là. Je vais pouvoir enfin m'amuser. Sur ce fameux jeu. Alors. Il manque la notice. Mais. Franchement. Je suis. Moi comme vous le savez. Le loose. Ça me fait pas peur. Moi tant que je peux jouer. Que ça marche. Je suis content. Donc merci à toi Samir. Aussi. Et puis. Bon ben. Voilà. J'en ferai certainement un test prochainement. Ensuite. Avant de finir sur le Graal. Là je vais basculer. En faisant une parenthèse. Sur le cinéma. Puisque je suis. Aussi cinéphile. Et dernièrement. En passant chez. Le poteau. Qui tient la boutique OCD. Benoît. Qui passe le bonjour. Je passe. Je flânais un peu dans le rayon. Et puis. Je tombe dans le rayon bourré. Je tombe sur le fameux Christine. De Stephen King. Un film que j'avais vu. Étant petit. Et que je n'ai pas revu depuis. Et ça me laisse un souvenir. De cette fameuse voiture. Hein. Qui était un petit peu. Possédée. Enfin. Moi. Je vous parle avec les souvenirs. De. De. D'étant gamin. Quoi. Et. Donc. Là. J'ai craqué. Je l'ai vu. En plus. Blister. Et tout. Neuf. Je me dis. Allez. Vas-y. Un endroit. Comme ça. On est sûr. Qu'il va fonctionner. Car les blu-ray. Attention. Dans les occasions. Tu peux tomber facilement. Sur des blu-ray. Qui ne marchent plus. Malheureusement. Enfin. Ça. Je l'expliquerai. Dans une autre vidéo. On va fermer. Cette petite parenthèse. Cinéma. Et maintenant. On va. Parler. De ce fameux Graal. Que j'attendais. Depuis super longtemps. En plus. On me l'a proposé. Il y a quelques mois. Ouais. Peut-être 6 mois. De ça. Je ne sais plus. Sur Facebook. Quelqu'un. Qui m'avait proposé. Et le temps que je réfléchis. Si c'était bon ou pas. C'était trop tard. Il l'avait vendu. C'est le fameux. Reboot spécial. Sur Neo Geo AES. Alors. Pour ceux qui sont sur ma chaîne. Vous savez. Que moi. Je suis vraiment. Un très grand fan. De ce jeu là. Je l'ai sur Neo CD. Mais là. J'avais envie. De l'avoir. Vraiment. Sur l'AES. Parce que pour moi. C'est. C'est peut-être. Le meilleur Fatal Fury. Pour moi. Attention. C'est à dire. Que moi. Je le préfère. Garou. Je le préfère. Mark of the Wolf. Pour son roster. Pour ses personnages. Pour ses décors. Pour tout. En fait. Voilà. Après. Attention. Garou. Reste un très bon jeu. Et. Le truc. C'est que. En deux ans. Tu vois. Ce jeu là. A vraiment. Augmenté. De ouf. On me l'avait même proposé. Il y a deux ans et demi. Je crois. D'ailleurs. Les 180 euros. En boîte. Complets. Etc. Je crois que c'était 2019. Avant le Covid. Tu vois. Et c'était mon pote JP. Il y en avait un. Qu'il y en avait acheté un. Il n'était pas super mint. Tu vois. Mais il y en avait acheté un meilleur. Lui. Parce qu'il voulait sa collection super mint. Et du coup. Il y en avait un deuxième. Et j'avais du. Ah. 180 euros. Attends. C'est fait un peu cher. On verra plus tard. Etc. Sans savoir que ça allait grimper comme ça. Puisque maintenant. Ça tourne dans les 400 balles. Ce jeu là. A moyenne. Enfin. Entre 350 et 400 balles. Pour l'avoir complet. Donc. Je pense que. Prochainement. Je prendrai une petite boîte. Chine All Store. D'ailleurs. J'ai vu qu'il a reçu. Les snap lock SNK. Et j'y prendrai une jacket repro. Et pour la notice. C'est ce que je ferai. Je prendrai peut-être. Un jeu NEO CD. Ou je trouverai. Là. J'ai. J'ai une. Une notice. Que j'avais récupéré. En saturn. Bon. Voilà. Après ça fera un jeu. Moitié complet. Mais moi. Ce qui compte. C'est de jouer. Et en plus. Il marche vraiment très bien. Du premier coup. Par contre. La mauvaise blague. Pour faire une petite parenthèse. Pour ceux qui me suivent sur Facebook. Bah. C'est que je me suis pris une sacrée douane. Sur ce jeu. Je me suis fait allumer de ouf. En plus. DHL. Niveau du Japon. C'est direct. Dès là-bas. Ils te disent. Voilà. Il faut payer sur le site. Et pour payer sur le site. Il te faut le security code. Le machin. Le truc. Je me suis rendu malade. Pour l'avoir ce jeu. Mais enfin bon. Il est arrivé d'ailleurs. Livré en scooter. Par un sous-traitant DHL. Qui m'a livré à 8h du soir. Donc. Écoute. C'était une grande première. Comme je disais. C'était un signe. Ce jeu-là. Je l'attendais tellement. Enfin voilà. On arrive sur la fin. De cette petite vidéo. Arrivage. J'espère qu'elle vous aura plu. Les amis. En attendant. Je vous embrasse tous. Et je vous dis à très bientôt. Pour de nouvelles aventures. Et portez-vous bien. Ciao. 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 Ciao.